Bonjour Grégory Joron, vous êtes secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. On commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé notamment avant l'attaque, les signalements, les absences de retour. Est-ce que vous vous dites qu'il y a des leçons à tirer de cette tragédie déjà ? Bonjour, oui évidemment, il y a des leçons à tirer pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. On voit d'ailleurs l'évolution du dossier sur 72 heures qui est quand même assez significatif du fait que je pense qu'il faille surtout rester prudent dans ce genre d'affaires puisqu'on est à mon sens encore loin d'avoir tout entendu et tout découvert. Et s'il y avait une principale leçon à tirer, ce serait laquelle ? Ce serait le fait qu'il va falloir très rapidement avoir une évolution des mentalités par rapport justement à ce phénomène de radicalisation, donner un peu plus d'outils à mes collègues et clairement le faire rentrer dans la doctrine de manière très claire aujourd'hui. Malheureusement, face à un individu radicalisé, même on l'a vu malheureusement dans des services de renseignement, les procédures en 2015 étaient très floues, peut-être pas assez posées. Ça tend à s'améliorer mais je pense qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Pas facile, Grégory Joron, de se dire « mon collègue, a fortiori dans les forces de l'ordre, mon collègue était un ennemi » ? Non, pas facile parce que la force de l'habitude, ça faisait 16 ans qu'il travaillait dans ce service avec qui je pense qu'il avait dû évidemment développer avec certains personnels des liens d'amitié ou en tout cas de cordial camaraderie comme on peut le voir dans tous les services et dans toutes les entreprises. Donc évidemment, c'est pas facile, évidemment que c'est un choc, évidemment que ça arrive en plus dans un service très sensible et encore une fois, évidemment qu'il faut qu'on se tourne vers l'avant à savoir comment peut-on mettre les choses en place et des choses pragmatiques qui vont permettre d'éviter ce genre de drame à l'avenir. — Justement, est-ce qu'après ce drame, vous vous dites qu'on sous-estime la menace terroriste au sein même des forces de sécurité ? — Je pense très clairement qu'on a tous pris conscience que le monde avait basculé en 2015. Encore une fois, malheureusement, je pense que les outils qu'on met face à la menace ne sont pas assez ni affûtés et qu'il y a peut-être encore une part d'angélisme, malheureusement, mais qui vient de s'éteindre, j'espère, avec ce qui s'est passé jeudi dernier à la préfecture de police de Paris. — Merci, Grégory Joron, d'avoir répondu aux questions de BFM TV.